Remboursement anticipé d'un prêt, mode d'emploi. Et n'hésite pas à poser ta question sur défendez-droit.fr. Le remboursement anticipé d'un crédit permet de solder tout ou partie d'un emprunt. Ce remboursement anticipé peut être total ou partiel. Et la banque ne peut s'opposer à ce remboursement. Mais qui peut bénéficier de ce dispositif ? Ici, on retrouve toute personne ayant souscrit un prêt. La possibilité de remboursement anticipé dépendant de la nature du crédit. Crédit à la consommation ou immobilier. Mais du coup, quels sont vos avantages à rembourser de façon anticipée ? Pour déterminer précisément le gain que pourrait vous procurer un remboursement anticipé, il faut tenir compte de plusieurs facteurs. Premièrement, le taux d'intérêt du crédit. Plus il est élevé, plus le remboursement anticipé est avantageux. Secondement, la durée du prêt. Plus elle est importante, plus le remboursement anticipé sera avantageux. Ensuite vient le taux d'inflation. Plus il est faible par rapport au taux de crédit, plus le remboursement est avantageux. Et enfin, le montant de l'indemnité éventuelle à payer sur le capital restandu, appelé aussi pénalité de remboursement. La possibilité pour l'organisme prêteur d'exiger cette pénalité et le montant maximal de celle-ci sont des éléments importants. A noter que la pénalité de remboursement anticipé prévue lors des prêts immobiliers est supprimée en cas de vente du bien immobilier due aux circonstances suivantes. Changement de lieu d'activité professionnelle, décès ou cessation forcée de l'activité professionnelle de l'emprunteur ou de son conjoint. Mais que faut-il faire pour en bénéficier ? Premièrement, il faut demander à l'organisme prêteur un rendez-vous au cours duquel la possibilité du remboursement anticipé pourrait être discutée. Il faudra alors lui demander le montant exact, c'est-à-dire le capital restandu plus les indemnités éventuelles, de la somme qu'il vous reste à rembourser. Si t'es resté jusque-là, marque prêt en commentaire et me remercie pas. Abonne-toi.